Salut, je m'appelle Evan et je suis cette année en bi-licence allemand et sciences politiques à l'Institut Catholique de Paris. C'est une bi-licence qui intègre aussi une prépa, donc une prépa qui prépare au concours d'entrée aux IUP. J'ai choisi cette licence parce qu'elle touche différents domaines, notamment les relations internationales ou bien même le journalisme. Je ne sais pas encore exactement dans quel métier je compte me diriger après ma formation, mais je sais que ça touchera du moins ce domaine. Durant mon année universitaire, j'ai pu exercer le module Habitus auquel on m'a proposé justement d'être ambassadeur de l'ICP. Alors ambassadeur, qu'est-ce que c'est ? C'est aller au contact, aller à la rencontre de différentes personnes. J'ai eu la chance justement de pouvoir être ambassadeur dans mon ancien lycée, une expérience qui m'a renvoyé un an avant, à la place justement des lycéens qui sont vraiment en recherche, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire et qui se posent des questions sur leur orientation. Et bien ça m'a permis justement de les analyser, de pouvoir répondre à leurs questions, d'échanger, d'apprendre aussi d'eux et de pouvoir aussi parler aux parents. Au final, ça a été une expérience très enrichissante qui m'a permis d'affirmer mes différents choix, affirmer ma formation et surtout de comprendre pourquoi j'ai fait certains choix. Bonjour, je m'appelle Jadèle Marbout, j'ai bientôt 20 ans et cette année je passe en troisième année de licence mention droit parcours droit public et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. En première année j'ai effectué un stage au tribunal d'instance de La Rochelle mais c'était un petit tribunal et en vue vraiment de parfaire mon orientation et de voir si le métier de magistrat me correspondait toujours, j'ai effectué cet été un stage au tribunal de grande instance de Bergerac où j'ai pu suivre les magistrats et les greffiers tout au long de leur journée de 8h à 21h pendant les audiences et même les pauses café. J'ai vraiment eu une vraie prise de conscience grâce au module Habitus où on a travaillé sur nos encres de motivation. C'est des outils qui nous permettent de choisir un métier plutôt qu'un autre, par exemple de travailler à la maison ou en équipe, de partir à l'étranger ou au contraire d'avoir une certaine sécurité de l'emploi avec par exemple la fonction publique. Et donc au cours de mes recherches et sur le terrain je me suis rendu compte que le métier de magistrat ne me correspondait plus trop. En effet c'est un métier beaucoup trop statique pour moi et en même temps emprunt de beaucoup de misère et de violence. Néanmoins je voulais vraiment garder cet esprit décisionnel et ce côté humain et je me suis vite rendu compte que le métier des ressources humaines me correspondait beaucoup plus. En effet je veux vraiment aller au travail avec le sourire et être entouré de bonnes ondes. Salut, je m'appelle Raphaël Guercio, j'ai 19 ans et je suis étudiant en histoire-géographie à l'Institut catholique de Paris et en économie et gestion à la faculté Jean-Mouinet-Lasso. Je suis arrivé dans les études professionnelles avec comme projet de m'orienter vers les métiers de l'optimisation aussi si bien de processus que de méthodes que d'actions pour les acteurs privés et publics. J'avais donc un certain nombre de voies qui se fera à moi et notamment grâce au forum ICP entreprise j'ai pu affiner mon projet professionnel en éliminant certains métiers notamment ceux de la finance publique mais j'ai également pu mener un stage d'une durée de un mois dans un cabinet de conseil en organisation en management en juin 2017 où j'ai été chargé de recrutement et où j'ai dû trouver des candidats, préparer, mener des entretiens, publier des offres sur des sites internet mais également cartographier des risques et participer et j'ai pu participer à des formations théoriques et pratiques sur les métiers du conseil en management en organisation ce qui m'a permis de sélectionner l'une des deux voies qui se fera à moi. Soit je vais m'orienter vers le conseil en organisation management soit la gestion de risque et je pense que je vais plutôt m'orienter vers la gestion de risque car ce stage m'a permis de voir que le conseil en organisation et en management n'est pas assez concret pour moi. Je pense que la gestion de risque en revanche l'est et que la gestion de risque pour moi est synonyme d'équilibre et donc plus en accord avec mes valeurs puisque j'estime que je suis un homme d'équilibre. Bonjour je m'appelle Clémentine je suis étudiante à l'ISP en faculté d'éducation. Je vais vous raconter une expérience de stage qui a été marquante pour moi. C'était un stage dans le cadre de ma formation pour devenir professeur des écoles. Ce stage je l'ai volontairement fait dans une zone d'éducation prioritaire en maternelle et je me suis rendu compte dans ce stage que les parents pouvaient devenir totalement absents de l'éducation de leurs enfants, que la communication entre parents et les professeurs pouvait devenir compliquée et que les difficultés éducatives et sociales pouvaient apparaître bientôt dans la jeunesse et ça a remis totalement en question mon projet professionnel. Je ne voulais plus être la professeure qui seulement enseignait, j'aimerais devenir l'éducatrice qui intervient dans leur vie donc c'est pour ça que je m'orienterais vers une formation d'éducatrice spécialisée pour justement pouvoir les aider au mieux et aider leur entourage à trouver une voie qui leur corresponde au mieux pour évoluer dans la vie et j'ai encore beaucoup de réflexions à penser sur ce sujet et le cours de formalisation à l'ISP nous aide justement à poser des mots sur ce type de questions et ce cours m'aide aussi à savoir quel type de professionnel je souhaite devenir et comment je souhaite aider au mieux ces jeunes. Je m'appelle Alexandre j'ai 21 ans et je viens de terminer ma licence en sciences sociales économiques et politiques à l'ISP. J'ai pu mener pas mal d'expériences associatives que ce soit au sein de l'association sportive, l'association d'onologie et la FEDE. Cela m'a aussi permis d'y associer ma passion la musique puisque j'ai pu monter deux groupes et donner plusieurs concerts, organiser plusieurs événements et les animer et je me suis découvert une vraie passion donc pour tout ce qui était événementiel et organisation et donc découvrir que je n'étais pas timide alors que je l'ai toujours cru et au-delà de ça grâce au module Habitus et puis me rendre compte que ce que je pensais être des loisirs me permettait de développer des vraies compétences professionnelles que je peux mettre en avant sur un CV et que toutes les discussions que j'avais, les échanges, les amitiés que je me faisais étaient en fait la vraie constitution d'un réseau professionnel qui m'ont permis de me conforter dans mon choix de carrière puisque je veux devenir chef de projet dans la musique au sein d'un label ou d'un collectif. Ce pourquoi j'ai choisi de m'orienter vers un master de management des industries créatives. Bonjour, je m'appelle Ilan, j'ai 20 ans, je suis actuellement en troisième année de droit et de sciences politiques à l'Institut catholique de Paris et j'aimerais m'orienter vers la fonction d'avocat. Grâce à la fac, j'ai pu découvrir de nombreuses choses comme les associations. J'ai appris ce qu'était créer une association, de la faire évoluer, de travailler avec plusieurs types de personnes en fonction des caractères, des plus ou moins autoritaires, des plus ou moins intransigeants, des sanguins, des calmes, mener à bien des projets puis évidemment assumer les répercussions que les projets peuvent avoir. C'est aussi ça le travail de président et toutes ces expériences m'ont permis de vouloir m'engager je dirais à une autre échelle, m'engager un peu plus pour les autres et plus seulement pour ce que j'avais voulu créer parce que ce n'était peut-être plus ma place et j'ai voulu apporter toute cette expérience à toutes les associations donc j'ai voulu devenir président de la fédération, ce qui est le cas cette année. Cela me permet de travailler avec les multiples groupes de personnes qui sont sur le campus, de les aider, de les épauler et puis au final peut-être de les découvrir un peu plus. Au fond je pense que c'est l'essentiel de ce parcours, c'est d'avoir déjà intellectuellement, puisqu'il y a les cours en parallèle de la vie associative, appris à mieux cerner les enjeux actuels pour mieux anticiper l'avenir et puis à la fois aussi humainement puisque j'ai pu vraiment découvrir les gens, je ne reste plus focalisé sur ce qui pourrait des a priori mais au contraire je les découvre et j'ai pu créer de belles amitiés grâce à cela et au final c'est peut-être l'apport définitif, c'est d'être un vrai adulte. Bonjour, moi c'est Léa Gosselin, j'ai 19 ans, je passe en deuxième année de langues étrangères appliquées et je ne sais pas ce que je vais faire plus tard mais je sais que mon métier il sera en rapport avec ma passion et ma passion c'est la moto. Cette passion elle vient de quand j'étais toute petite au centre de loisirs, il y avait une activité avec des mini motos et donc après cette semaine d'activité à mini moto, j'ai su que plus tard j'aurai une moto. Et donc en lien avec le module Habitus, j'ai dû rédiger une fiche métier et donc cette fiche métier m'a permis de faire des recherches sur internet sur les métiers de la moto autres que pilotes et mécano. Et donc les deux métiers qui sont sortis un peu du lot c'était ceux de journalistes essayistes moto. Donc c'est quelqu'un qui va tester les modèles de moto qui viennent de sortir et qui va rédiger des articles de presse qui vont être publiés à presse ou sur internet soit dans des revues spécialisées moto. Et donc le deuxième métier qui est un petit peu sorti du lot c'était celui de conceptrice de road trip moto toujours. Donc le but c'est d'organiser des voyages en moto en France ou alors à l'étranger pour plusieurs personnes tout ça. Et donc le lien avec avec ma licence ça va être pour le métier de journaliste essayiste ça va être le débouché de journalisme tout simplement à la fin de la licence. Et pour le métier de conceptrice de roadtrip ça va être toute la dimension internationale. Donc voilà si on organise des roadtrips hors territoire français ou Europe il faudra parler d'autres langues que le français. Et donc voilà dans tous les cas que ce soit journaliste essayiste ou conceptrice de roadtrip dans tous les cas mon métier plus tard il se passera dehors et il y aura des motos. Bonjour à tous je m'appelle Paul Ginaba j'ai 20 ans et j'entre en troisième année de licence de droit public et de sciences politiques à la FAS. Je vais vous raconter l'expérience qui a probablement le plus façonné mon parcours professionnel associatif et universitaire au sein de la Cato. C'était la présidence d'une liste de BDE. Alors qu'est ce que c'est un BDE déjà c'est le bureau des élèves, l'association qui s'occupe de l'ambiance et de l'activité étudiante au sein de l'université. Et les listes sont les équipes d'élèves qui s'affrontent durant une semaine de campagne pour décrocher les rênes de cette association l'année d'après. La campagne a donc lieu en avril pour l'année suivante. Qu'est ce que j'ai appris en étant président ? J'ai appris plusieurs types de compétences. Tout d'abord déjà dans la réflexion, c'est-à-dire l'élaboration d'une stratégie de communication, de l'élaboration d'un plan on va dire marketing qui soit visuel, la création d'une identité finalement. Et le plan plus pratique c'était le contact avec les gens. Je dirais le contact avec l'électorat si je peux dire ça, c'est-à-dire le contact avec les élèves de la Cato qu'on devait à la fois séduire mais à la fois sincèrement convaincre du bien fondé de notre programme. J'ai appris aussi, ça apprenait beaucoup l'empathie. On devait aller voir des gens qui n'avaient rien à voir et dont l'intérêt pour une semaine de campagne et l'intérêt pour le BDE parfois était extrêmement minime. Alors devoir capter leur attention et échanger leur vote contre autre chose demandait beaucoup de ces compétences de contact. Donc de l'empathie, du management, de l'organisation, de la ténacité, une extrême rigueur. Oui, se lever tôt en période de vacances et même plus qu'en cours. Tout ça, je l'ai appris, tout ça en l'occurrence, enfin entre autres, je l'ai appris dans cette liste. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous en parle ? C'est par rapport au module Habitus et au projet professionnel. Ce sont rapidement quelques heures qui m'ont permis de capitaliser mes connaissances, de transformer mes expériences en richesses pour savoir où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, où est-ce que je voulais aller finalement, qui je voulais être, qu'est-ce que je voudrais présenter à un recruteur. Et donc ces temps de réflexion que j'ai pu avoir m'ont permis de trouver ma voie qui se trouve, j'espère, à Sciences Po, puis plus tard dans les concours de l'administration et la communication politique. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis étudiant à l'ICP en troisième année d'histoire-géographie. Donc ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est l'histoire contemporaine et les conflits du XXe siècle. Je me suis toujours intéressé au journalisme et j'ai pu découvrir d'ailleurs l'année dernière lors du forum ICP Entreprises qui a eu lieu en décembre je crois, différents journalistes qui nous ont dispensé des conférences sur des sujets tels que la politique, l'actualité ou encore la culture. Et je me suis rendu compte en fait que je pouvais faire un stage entre ma L2 et ma L3 et c'est mon accompagnateur Habitus qui m'a bien fait comprendre et qui m'a aidé à ça. Donc j'ai effectué un stage au Figaro littéraire entre juin et juillet dernier. J'ai pu lors de cette expérience rédiger différents articles sur le web et ça m'a vraiment d'ailleurs permis de me responsabiliser dans le sens où contrairement à la fac, j'ai pu produire quelque chose qui venait de moi-même car je pouvais choisir mes sujets etc. Ça m'a aussi permis en fait durant les comités rédactionnelles de rencontrer le chef qui s'occupait de la politique et de l'international au Figaro avec qui j'ai toujours un contact aujourd'hui. Et c'est vraiment dans cette branche en fait que j'ai envie de travailler plus tard. Donc cette année je finis ma licence à l'ICP et par la suite j'aimerais effectuer un master de journalisme international. Voilà. Donc voilà. Même si j'adore, je suis en histoire donc j'adore travailler dans une bibliothèque, je me vois mal passer ma vie entière dans une bibliothèque. C'est pour ça que par exemple, le métier de professeur, je ne l'envisage pas beaucoup. C'est pour ça aussi que le journalisme, la réalisation de documentaires m'intéresse parce que j'ai envie de vivre entre guillemets, d'avoir en même temps un métier manuel peut-être, toucher à des caméras, à des micros, faire du montage, quelque chose qu'on peut dire plus manuel. En même temps aussi de l'intellectuel, donc réfléchir sur un projet. 11h20 et Clément Tourneau. Ah, Clément Tourneau. Ok, quelle année ? L3. Vous avez votre CV ? Oui. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Je vous en prie. Ma plus grande peur, c'est peut-être de m'ennuyer dans mon travail plus tard. C'est pour ça en fait que je ne sais toujours pas vraiment ce que je veux faire plus tard, parce que j'ai vraiment envie de chercher quelque chose qui me passionne et qui me passionnera jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui a été le plus important pour moi dans ce speed meeting, c'est quand on a relu notre CV ensemble, puisqu'elle m'a montré des détails auxquels je n'avais pas pensé, sur comment rendre mon CV plus clair. Des petites choses qui, je pense, quand on les réunit toutes, ça fait une réelle différence quand on postule. Alors moi, il y a deux secteurs d'activité qui m'intéressent particulièrement, donc la communication et l'éducation. Du forum ICP Entreprises, j'attendais d'abord de pouvoir rencontrer les métiers auxquels j'aspire, voir aller un peu plus dans la profondeur et avoir en face de moi des professionnels qui font partie de ces secteurs-là et qui vivent au quotidien les métiers auxquels j'aspire. Par là, en rencontrant ces professionnels et en me confrontant à leur réalité de métier, pouvoir moi me positionner plus facilement et affiner mon choix de carrière plus tard. J'ai eu une conférence sur la communication et ça m'a vraiment montré qu'il faut oser. Et c'est ce qu'il nous a dit, il faut tenter le culot et ça, je le retiendrai vraiment. Et cette idée aussi d'être curieux, d'aller voir partout et de ne jamais s'interdire les bonnes idées qu'on a. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le moule que notre idée n'est pas bonne et qu'il faut pas la mettre en place et essayer et oser le culot. Et même au-delà de ça, je pense que l'homme est amené à modifier son environnement et je pense que c'est l'une des choses principales et une de ses vocations principales, c'est de modifier l'environnement dans lequel il vit, la société dans lequel il vit. Et donc, si chacun choisit un métier qui modifie de manière positive son environnement, l'humanité tout entière ne peut qu'avancer dans le bon sens. C'est là où, en tout cas dans les métiers qui matériasent, journalisme et auteur-réalisateur, c'est là où on découvre souvent que les parcours sont très hétéroclites. Ce qui montre qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour accéder à un métier. Je pense que si on a envie d'accéder à un métier, ça montre que si on a envie vraiment de faire un métier, on peut y arriver par n'importe quelle voie, je pense. Jusque-là, vous suivez, à peu près, et le libraire va ensuite les vendre au lecteur. Ça va pour tout le monde ? Vous allez me dire, oui, mais il y a ce petit truc diffuseur, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une conférence que j'avais déjà faite l'année dernière. Au-delà de sa conférence à lui, qui était très intéressante, que j'avais déjà entendue, donc sur laquelle j'avais déjà pu réfléchir précédemment, c'est surtout le dialogue avec le professionnel qui m'a marquée parce que j'ai pu me rendre compte à quel point ce sont des personnes qui ont envie de communiquer, de rentrer en dialogue avec des étudiants et de nous donner un coup de pouce, en fait. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ici à l'ICP M. Laurent Bouy. Donc, Laurent Bouy, vous êtes avant tout auteur et réalisateur de films documentaires. Vous vous dites avant tout réalisateur voyageur. Voyageur, vous en êtes un, puisque vous êtes allé sur à peu près tous les continents. Par exemple, l'Amérique latine pour la réalisation de la route des Incas. D'ailleurs, votre dernier documentaire produit cette année est diffusé sur Being Sport, se passe en Afrique. Il s'intitule « Ethiopian Runners ». Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je vais donc un petit peu vous expliquer en quoi consiste mon métier. Ça m'a ouvert les yeux sur la difficulté peut-être du métier. Sur le fait qu'on est assez seul, au final. Non, c'est pas qu'on est assez seul. C'est qu'il faut réussir à se débrouiller tout seul. C'est que l'idée, c'est nous qui l'avons. On n'a pas d'aide, entre guillemets. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour nous dire « Tiens, j'ai cette idée-là ». Ou « J'ai peut-être une idée, il faudrait que tu la développes ». Non, là, il faut que tout vienne de nous plutôt. Plus de pression aussi. Parce que tout repose vraiment sur nous. C'est ça, oui. Plus de pression peut-être. Parce que tout repose sur nous. Mais oui, ça a changé un peu mon point de vue. Parce que j'étais parti ces derniers temps pour trouver un master professionnel, pour avoir un métier tout de suite après. Mais en fin de compte, je me dis que j'ai quand même le temps. j'ai que 20 ans. J'ai que 20 ans. Et donc, je peux prendre deux ans de plus pour faire peut-être ce qui me plaît. Et après, seulement faire un master professionnel. Je me suis rendu compte que, en fait, ce qui me plaisait vraiment, c'est aller sur le terrain, travailler, rencontrer les gens, faire avancer les choses, me bouger un peu. Plus que rester dans le théorique et apprendre des leçons par cœur. Et enfin, aujourd'hui, je sais que je me vois très mal dans un domaine de recherche. Et j'ai vraiment envie d'être dans un domaine un peu plus actif. Depuis longtemps, je cherche exactement ce que je veux faire. Donc, je me doutais que ce n'est pas en une journée que j'allais savoir exactement ce que je veux faire. Dès le lendemain, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais ça me fait avancer sur le parcours qui va me mener à mon futur travail. Alors, dans quelle entreprise ? J'en ai pas encore, évidemment. Enfin, je n'ai pas d'entreprise particulière en ligne de mire. Si ce n'est probablement les entreprises culturelles. Peut-être plus spécialement le tourisme. Alors, je suis encore un peu indécis. Mais ce serait plutôt entre tout ce qui est, pour donner un nom pompeux, l'art dramatique, donc la comédie, tout simplement. Ou alors, plutôt dans quelque chose qui n'a rien à voir, de plus cadré, on va dire, dans l'enseignement supérieur. Alors moi, je suis assez attirée par les domaines de responsabilité sociale de l'entreprise, de développement. J'aimerais travailler dans un établissement scolaire, en tant que cadre éducatif. C'est-à-dire, soit CPE d'abord, et ensuite évoluer dans une équipe de direction. Moi, je me vois dans une entreprise, à ce jour, je me vois dans une entreprise qui est dans l'urbanisme. Donc, quelque chose qui aurait une vocation dans l'humain. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Alors moi, je me vois travailler dans un cabinet d'avocats, que ce soit une petite ou une grande structure. Plutôt tournée vers l'international. Mon ambition, mon rêve personnel, c'est celui de poursuivre après la thèse. L'important pour moi, c'est de communiquer quelque chose à quelqu'un. D'abord, des valeurs d'exigence, de rigueur, de méthodologie. Enfin, tout ce qui est, on a un client à défendre. Et c'est notre capacité à être exigeant avec nous-mêmes, à être rigoureux, qui fait qu'on va plus ou moins bien le défendre. L'entreprise dans laquelle je travaille, j'aimerais que les projets qui soient portés par cette entreprise aient justement du sens et soient tournés vers une amélioration des conditions de vie, une amélioration du monde dans lequel elle évolue. L'enseignement, le partage, pour moi, c'est le plus important. C'est une entreprise qui doit avoir des valeurs humanistes, si on peut le dire comme ça, qui doit avoir des valeurs qui touchent à l'art, à la beauté, à l'esthétique. Dans un petit établissement où il y a moins de gens, où on va peut-être travailler sur des élèves qui sont plus en difficulté, il y a un travail qui sera beaucoup plus motivant, à mon avis. Surtout à mon âge, peut-être que dans 30 ans, j'aurai peut-être envie de me poser, d'avoir un travail plus calme. Et je pense aujourd'hui, j'ai besoin d'une petite structure avec quelques gens très motivés dans l'éducation et quelques jeunes à tirer vers le haut. Donc, commencer à Paris, par exemple, et pourquoi pas aller vers les Etats-Unis. Et ensuite, ce que je voudrais, c'est partir dans les pays en voie de l'homme. En l'état actuel, ça me parait un peu dangereux pour ma part de créer une entreprise, mais ce n'est pas exclu. Donc, peut-être d'ici une dizaine d'années, je ne sais pas, mais j'ai un petit projet qui me trotte quand même dans la tête. L'environnement de travail idéal, si c'est dans une fac, forcément dans la meilleure, dans l'une des meilleures. Un environnement, après, ce n'est pas moi qui le conçoit. Mais enfin, idéalement, ce serait forcément tout simplement un endroit où on se sent bien. un endroit où il y a, alors que ce soit aussi bien dans l'enseignement que pour le coup que dans l'art dramatique, où il y a un espace de liberté. L'environnement que j'ai envie de créer là où je travaille, c'est vraiment un environnement, un bel environnement de discussion, d'échange avec les jeunes. Ils comprennent que l'établissement, ce n'est pas juste un lieu où on va apprendre, où on va avoir des cours, puis on va rentrer. C'est un lieu de vie. Serein, c'est-à-dire des structures à taille humaine. Moi, je ne peux pas travailler dans une usine parce que ça me met sous pression et je suis incapable de travailler sous pression. Travailler seul ou travailler en équipe, c'est extrêmement important. Savoir faire la différence et savoir démêler les moments où il faut travailler seul et où il faut travailler à l'équipe. Ce n'est pas une question qui pose aux césures, il faut travailler seul, il faut travailler en équipe. C'est en question qu'ils sont très mal. Un groupe de personnes qui travaillent ensemble, ce n'est pas simplement la somme d'un individu, plus un individu, plus un individu. Il y a vraiment, je pense, un supplément d'âme qui se crée. C'est important d'avoir une ambiance détendue, de pouvoir rigoler. Je sais que moi, l'humour, c'est une grande place dans la personnalité. Donc oui, je pense que j'aurai plus de facilité à travailler avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et avec qui je peux rigoler, mais être sérieuse sur le travail plutôt qu'avec quelqu'un avec qui je suis sérieuse tout le temps et j'apprends pas vraiment à connaître la personne. Qu'on me laisse tranquille. Moi, j'aime l'autonomie, savoir ce que j'ai à faire, je le ferai de toute façon, donc rester avec vraiment des structures souples. Je crois que pour trouver son identité, il faut être capable de démontrer à son environnement de travail qu'on est capable de trouver son autonomie dans son propre travail sur la courte durée. Mais sur la longue durée, il faut absolument faire épreuve de communication, de savoir partager ses idées. Même les conflits, même les incompréhensions, il faut le mettre tout de suite sur la table avec les autres. Je crois que c'est la meilleure solution pour créer un environnement de travail qui soit en harmonie. Alors, j'avais imaginé vouloir partir à l'étranger très loin, je voulais découvrir autre chose, etc. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage l'année dernière à Madagascar pendant un mois. C'était très enrichissant, mais en même temps, c'était très dur de me trouver tout seul, très loin de la France. C'était une expérience très enrichissante. Mais quand je me retrouvais tout seul dans ma chambre, à ne pas pouvoir parler avec les malgages, parce que leur langue est très compliquée, je me suis dit « Waouh ! » Donc, partir à l'étranger, mais dans un projet concret et pas tout seul. Pas seul français sur place, sinon c'est trop dur. Alors moi, j'aimerais, dans mes premières années d'expérience professionnelle, j'aimerais travailler avec quelqu'un d'expert dans son domaine, mais qui n'a aucun problème avec le fait de partager son savoir. C'est-à-dire quelqu'un avec qui il y aura une vraie collaboration et pas forcément l'aspect hiérarchique. C'est-à-dire que, certes, ce sera mon responsable et ce sera mon supérieur hiérarchique, mais j'ai envie qu'il y ait un vrai échange pour que je puisse apprendre de son expérience à lui. Alors moi, j'attends de mon travail quelque chose d'assez fort. J'attends de mon travail qui me donne un rôle social, qui donne un sens à ma vie. Je pourrais presque même dire ça. J'ai à cœur de vouloir faire du bien aux autres, en fait. J'ai à cœur de vouloir changer le monde activement dans les villes, puisque pour moi, c'est les villes qui concentrent pas mal des problèmes que l'on peut voir aujourd'hui, si on voit les problèmes de violence ou les problèmes de pauvreté. Donc, ce que j'en attends, je pense premièrement, c'est de l'épanouissement. Alors, c'est un peu peut-être idéaliste. Je suis encore jeune, j'ai le droit apparemment. En fait, j'attends pas de ce métier... Oui, c'est ça. J'attends pas de ce métier quelque chose qui démarre à un point A et qui reste plus ou moins le même jusqu'à un point B. Je sais que c'est un métier qui va beaucoup évoluer. Je pense que ce qui m'intéresserait le plus, c'est d'apprendre de plusieurs expériences et à la fin d'arriver à construire. Alors, je sais pas si je fonderai un établissement. Peut-être dans 40 ans, je serai directeur d'établissement que j'aurais fondé. Mais de toute l'expérience de construire mon propre métier dans le cadre du métier de cadre éducatif. Forcément, ça prendrait une grande place dans ma vie puisque ça me passionne. Donc, forcément, je pense que c'est obligatoire que ça prenne une grande place, que ce soit comédien. On sait que forcément, il y a des horaires un peu décalés, que ça prend beaucoup de temps et aussi bien dans l'enseignement puisque je pense que ça prend aussi beaucoup de temps différemment. Ça prend aussi beaucoup de temps. Je vois que les plus j'avance, les plus c'est difficile parce que pendant les premières années, jusqu'aux dernières années de master, c'était un peu plus facile. Avec la thèse, travailler à côté, c'était un peu plus compliqué. C'était beaucoup plus délicat. Quand je pense au travail à la fin de la thèse, ça doit être l'épanouissement, quelque chose qui doit engager vraiment ma vie à 100%. Passer toute ma vie à ne vivre que pour mon travail, ce n'est pas ce que j'attends. Donc, oui, le sacrifice est librement consenti de mes heures de loisirs. C'est clairement de ça qu'on parle. Pourquoi pas ? Mais ce ne sera pas toute ma carrière. Je ne suis pas carriériste. Vraiment pas. Moi, je suis assez carriériste. J'ai envie d'avoir une carrière épanouie. J'ai envie d'être stimulée par mon travail et j'ai envie qu'il ait une place importante dans ma vie. Je suis prête à travailler énormément s'il le faut et il le faudra. mais pas au point d'en arriver à un burn-out. Je n'aurais pas choisi des études culturelles si j'étais intéressée. L'argent, c'est le mer de la guerre. C'est pour ça qu'il faut travailler. C'est aussi pour ça que je ne poursuivrai pas en doctorat parce qu'il faut être un peu pratique. Je n'ai jamais négocié un salaire. Si je devais me trouver en situation de négocier un salaire, je ne saurais pas exactement comment dire. Parce que je n'ai absolument pas un maître de jugement économique par rapport à quelle est la valeur de ma pensée dans une société financière telle que la nôtre aujourd'hui. Entre l'avocat pénaliste qui défend un plus gros client, qui gagne énormément d'argent mais qui n'a aucune morale et l'avocat commis d'office certes mais qui garde quand même des valeurs et qui ne touche pas beaucoup, il faut bien le dire. Vu que je ne veux pas faire de droit pénal, aucun des deux, mais quitte à choisir plutôt celui qui garde ses principes et ses valeurs plutôt que celui qui les sacrifie pour de l'argent. Moi, ce qui compte dans le métier, dans ce que j'ai envie de développer dans mes activités, c'est le contact de l'homme, de l'humain directement et pas forcément d'aller chercher là où je gagnerais plus, moi. Et je sais, de par exemple ce que j'ai, que je serais plus heureux dans ce que j'apporterais à l'homme directement et ce qu'il va du coup m'apporter parce qu'il y a un échange qui serait très enrichissant que si je suis dans un peut-être que je pourrais travailler dans un établissement dans l'Ouest parisien où je pourrais gagner très bien ma vie. Mais finalement, je ne serais pas en contact de l'homme et je ne serais pas heureux dans ce que je fais. C'est parti. 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 C'est parti.